Musique Clôture de la retraite d'élaboration des avant-projets de décision et autres documents d'application du statut du personnel parlementaire. Dans la matinée de ce vendredi 18 mars 2022, la première autorité de l'Assemblée nationale a mis un terme aux travaux. Réunis depuis le lundi 14 mars à Dassazoumé, directeur technique et autres cadres de l'administration parlementaire ont mené des réflexions afin de proposer au président Louis Gbeounou Vlavounou des avant-projets de décision d'application du statut du personnel de l'institution. Le rapport général issu des travaux a laissé entrevoir des constats satisfaisants. Il est suggéré un atelier d'imprégnation et d'évaluation de la mise en oeuvre des dispositions du statut. De plus en plus, les services techniques du secrétariat général administratif élaborent fréquemment des projets de décision. A ce niveau, il est remarqué une disparité aussi bien dans la présentation que dans les normes d'écriture. Il est vivement souhaité une harmonisation. Pour ce faire, les participants à la retraite recommandent l'élaboration d'un guide logistique applicable à l'Assemblée nationale. Déterminé à faire de cette réforme l'une des plus emblématiques de la huitième législature, le président de l'Assemblée nationale précise le contexte d'organisation de l'atelier. Il est de coutume que lorsque nous prenons des textes de loi, ces textes de loi en l'état ne sont pas généralement applicables. Il faut des décrets d'application. Il faut peut-être des arrêtés. Bref, il faut des dispositions réglementaires pour rendre fluides, rendre applicables toutes les grandes lignes contenues dans les articles des différentes lois. Et pour ne pas tomber dans ce vide généralement préjudiciable, aux bénéficiaires de ceux qui ont besoin qu'on prenne cette loi, j'ai voulu, sans plus tarder, afin qu'il ne soit pas un éléphant blanc, cette loi, ou du moins cette décision portant le stade des agents parlementaires, disais-je, j'ai voulu que des tests d'application soient pris, afin que chacun, concerné par les dispositions, entre dans ses droits. La validation et la mise en application des propositions issues de l'atelier devrait accélérer la modernisation de l'administration parlementaire. de l'administration parlementaire.